De revenir pas mal parce que c'est vrai que monter c'était très propre. Et puis en gros Outsider, peut-être Gangster Davanès numéro 5, un cheval très dur ou bien... C'est vrai qu'il n'est pas très joué. Ou même 5ème à très belle cote, Divine Monceau était quand même très belle. Peut-être à l'âge de 10 ans, elle qui a remporté l'étape de Salon de Provence. Allez, le vault. On va suivre Gaspard D'Angis qui part dans un dos. Rose du Fosset est hésitant dans la mise en jambe. Gangster Davanès est au galop. Gangster Davanès qui pour l'instant est toujours au galop. Elle n'a pas été remise par David Signy alors que Gaspard D'Angis le favori s'est très bien élancé. Bon, départ également en dedans de Flash Royale qui est déjà tout prêt avec également le numéro 1, Forest GD. Enivrante vient dans le sillage des animateurs côté corde avec également Godéo qui s'est bien élancé. Qui est en 4ème ou 5ème position parmi les chevaux des 25 mètres. Eberton a pris un excellent départ tout comme Fakir Durant. Fifty-Five Bond est assez attardé, il est à l'arrière du peloton. Allez, premier tournant sur cette longue distance, 3 kilomètres à parcourir avec Forest GD qui est en tête dans son dos enivrante. à son extérieur, c'est le numéro 3, Flash Royale. Et donc le favori se retrouve en 4ème position. Il est caché, c'est Gaspard D'Angis, stock bleu, Eric Rafin qui se retourne dans son sillage. C'est le numéro 6, Godéo. C'est la Kazakh rouge. On retrouve pour l'instant un mi-peloton. La Kazakh jaune donc qui tombe blues, notamment le numéro 8. Le rythme est assez soutenu, même si on temporise à cet instant. Mais les pelotons sont vraiment très très étirés. Accélération de Flash Royale qui aime bien animer les épreuves auxquelles il participe. Et puis Gaspard D'Angis maintenant qui fait mouvement. Eric Rafin qui vient d'ailleurs relayer Flash Royale en tête de course. Godéo qui va se retrouver le néovent. Il emmène Eberton dans son sillage. Forest GD sur une 3ème ligne, calé côté corde. On aperçoit un peu plus loin. Et Rose Dufossé qui trotte derrière enivrante. Fakir Durand chez Onky Tong Blues sont à mi-paquet dans le wagon de la 2ème épaisseur. Dans une course qui s'est mise à avancer. Puisque Gaspard D'Angis a pris ses responsabilités. Oui, un psil qui avance pratiquement maintenant sur Flash Royale. Le numéro 3 en 3ème position. Le numéro 1, Forest GD. Enivrante est là 4ème avec à son extérieur le numéro 6, Godéo. On a un petit peu plus loin Eberton. Et maintenant l'effort d'Epsom d'Airfrel, numéro 15 qui accélère. On a temporisé pour sortir de cette 2ème courbe. Et on passe maintenant devant les tribunes. On a beaucoup repris l'allure devant avec toujours Gaspard D'Angis qui contrôle. Flash Royale en 2ème position. La 3ème place pour Forest GD. Godéo va avoir un dos maintenant puisque Epsom d'Airfrel va se rabattre devant lui. On a ensuite Eberton enivrante. Et Rose Dufossé ou encore Fakir Durand qui trotte à mi-paquet. On a dans son sillage la casacque jaune de Onky Tong Blues. Et puis parmi les derniers on a toujours Eclat de Gloire qui devait rendre 50 mètres. Ou encore 55 bond ainsi que le numéro 13, 0 de Fleur. Un tour à parcourir. On a bien repris l'allure dans cette 2ème étape du GNT avec Gaspard D'Angis en tête. A son extérieur le 15 Epsom d'Airfrel. Dans le dos de l'animateur le 3, un flash royal. A son extérieur le 6 Godéo. Dans son dos en casac jaune toc noir, c'est Junior Guelpa qui se retourne avec le numéro 11 Eberton. Et dans son dos c'est le 12. Fakir Durand qui emmène le 8 Onky Tong Blues. Dans la boîte pour l'instant on a le numéro 2 enivrante ainsi que le 7 Eros du Fossé. La course est devenue tactique. On ne va pas très vite dans cette épreuve. Et on aborde maintenant la ligne opposée pour la dernière fois. Avec Gaspard D'Angis qui a toujours l'avantage à ses côtés. Et bien l'autre pensionnaire de Jean-Michel Baudouin Epsom d'Airfrel. Godéo est toujours là qu'elle est côté corde. Flash royal également. 55 bond à tente de quitter les derniers rangs en compagnie d'Eberton qui fait mouvement. Fakir Durand qui a sauté également dans ce wagon. On commence à accélérer en progression. Maintenant il y a des chevaux sur 4 épaisseurs pour bientôt négocier le tournant final. Et ça va toujours bien devant pour Gaspard D'Angis qui est le favori et qui contrôle. Et Epsom d'Airfrel qui est un outsider qui va bien également à son extérieur. Tournant final avec Gaspard D'Angis en tête à son extérieur. Le 15 Epsom d'Airfrel. Flash royal toujours côté corde. Le 3 en 4ème position. Godéo dans son dos. Eberton sollicité. Forêt GD qui est côté corde. Là ce Fakir Durand qui est encore plus à l'extérieur. Le numéro 14. On n'a pas été très vite. Ça ne va pas être facile de revenir des derniers rangs. Avec toujours la team Baudouin qui a l'avantage. Avec Gaspard D'Angis. Avec Epsom d'Airfrel qui est au galop. Attention à Godéo qui a eu la bonne course. Et qui va sprinter maintenant. Avec Eberton qui tente de regagner du terrain. Flash royal également. Qui tente de progresser en dedans. Avec Gaspard D'Angis qui a toujours l'avantage à mes lignes droites. Mais la menace Godéo est toujours là. Avec également en dedans Flash royal. Et puis on termine bien également avec 55 bond. Et avec également Fakir Durand. Gaspard D'Angis qui a toujours l'avantage. Flash royal qui regagne du terrain sur lui. Godéo qui est 3ème. Et c'est Gaspard D'Angis qui va s'imposer. La 2ème place pour Flash royal. La 3ème pour Godéo. Avoir ensuite entre Forest Gédé en dedans. Et à l'extérieur le 14 Fakir Durand. 4, 3, 6. Et photo AC12 pour cette 4ème place. Le succès pour le favori dans cette 2ème étape du Grand National du 3 à Marseille-Boruli. Gaspard D'Angis. Eric Raffin pour l'entraînement et la propriété de Jean-Michel Baudouin. L'élevage de Jean-Claude Laussine. Ici pour ce fils de carreau. Cours visé et donc il a rempli son objectif. La 2ème place pour le numéro 3. Flash royal qui a eu le bon parcours. On a ensuite en 3ème position le numéro 6 Godéo qui a patienté aujourd'hui. Et pour la 4ème place. Attention avec l'effet d'optique à l'extérieur ici à Marseille. Forest Gédé qui est côté corde à la photo avec le numéro 12. Fakir Durand. On va mettre une photo effectivement parce qu'on n'est pas bien en face du poteau. Et on peut avoir quelques surprises. En tout cas on n'a pas eu de surprise pour la victoire. Le favori à 2,10€ en finale. Cote de grande confiance. Et bien le cheval a répondu présent. Il a pris ses responsabilités. Puis ensuite il a bien joué le coup Eric Raffin. Il n'a pas été très vite. Ce qui n'a pas permis aux chevaux des 25 mètres de revenir. Plusieurs cours bien. Eberton n'est pas très loin. Fakir Durand. Également 55 bond. Mais c'était compliqué de revenir sur des chevaux qui n'avaient pas été vite en début de parcours. Et tactiquement très bien joué. De la part d'Eric Raffin. Qui est justement l'entraîneur lauréat. Jean-Michel Baudouin est aux côtés de Kevin. Jean-Michel est à mes côtés. Bon décidément cette étape marseillaise vous sourit. Il y a deux ans c'est des colorations qui a fait briller votre entraînement. Cette année c'est Gaspard Langy. Oui on avait bien préparé pour ça. Louis il avait bien gagné à Lyon.